Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander C'est tout simplement la vidéo Back to School Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est très vu on va dire en ce moment puisque c'est bientôt la rentrée Mais quelque part c'est ma rentrée à moi aussi puisque mon rythme va changer au niveau des vidéos et au niveau des lives par rapport à vous Et je me prépare aussi puisque même si je ne vais plus à l'école et même si je ne suis plus de cours J'ai quand même chaque année on va dire des achats à faire etc en rapport avec ma chaîne Et puis vous montrer un petit peu moi ce que j'aurais choisi et peut-être quelques conseils pour la rentrée Alors on commence avec un petit peu d'organisation, c'est la première fois que je fais ça cette année Mais je pense que ça va vraiment m'aider et j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus tôt C'est prendre un calendrier Alors hop il est assez imposant, il est assez gros comme ça De base il ressemble à ça, ça s'appelle Plany Family Alors on s'en fiche de ce qui est écrit Moi je le trouvais très pratique tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai un stylo effaceur qui me permet ici d'écrire ou d'effacer les choses dont j'ai besoin Je crois que la petite gomme est au bout Voilà, donc là ça me permet d'effacer, de remettre etc en fonction de si mon planning change ou pas J'ai vraiment tous les jours de la semaine et du coup toute l'année Voilà, ça va jusqu'à septembre 2018 Donc j'ai vraiment tout, ça c'est génial Ici j'ai des petits calepins J'ai des petites choses comme ça si je veux rajouter des post-it en plus au milieu J'ai pu ranger mon carnet Pouchine parce que là j'ai une petite pochette Du coup j'ai mis mon carnet Pouchine là où je note le plus de choses Et ici c'est pour faire des courses Et moi j'en ai profité pour marquer les choses que je devais faire Par exemple je dois préparer, j'ai une valise à préparer Je dois acheter des yaourts, du lait, du jus de fruits et j'ai plus de lessive Donc ça c'est à faire au fur et à mesure Toutes les semaines en fait je peux arracher Et puis j'ai directement ma liste de courses que je peux prendre avec moi Donc ça c'est très pratique Et par exemple s'il me manque des choses, s'il me manque un crayon Si j'ai besoin, voilà, s'il y a une idée qui me vient etc etc Je peux le noter ici Et là, ce que je dois faire Donc là par exemple ce que j'ai noté Et ça c'est des choses qui bougent pas C'est que du 1er au 5 novembre c'est la Paragams Week Donc comme ça je le note Et je peux déjà me dire en tête sur cette période là Je dois préparer des vidéos d'avance Et je dois être présente à la Paragams Week Et ensuite je vais à Animest Et je vais aussi sur un, c'est deux autres conventions qui sont en novembre Qui sont sur les week-ends Donc je les ai bloquées aussi pour me dire Bon, ce week-end là je prévois rien d'autre Ça c'est déjà posé Donc ça c'est la première chose Pour vous ça peut être vraiment cool Parce que vous pouvez mettre par exemple Le jour où vous avez des interro Le jour où vous prévoyez d'aller voir des copains, des copines Les anniversaires, etc, etc Enfin je vais pas vous expliquer à quoi ça sert un calendrier Mais je trouve que c'est un peu l'outil indispensable Surtout en début d'année Quand on est un peu perdu Quand on sait pas encore quel cours et quand, etc, etc C'est bien d'avoir le calendrier avec soi Donc ça c'était la première chose Je l'ai acheté à Géant Il était pas excessivement cher Et voilà Et je pense que ça va vraiment me servir pendant l'année Petit accessoire Indispensable à l'année et indispensable à moi Ce sont des mouchoirs Je les ai trouvés super chou Parce que c'est des mouchoirs Pouchines Et moi, depuis cette année J'ai déclaré des allergies Je pense que c'est surtout en rapport avec mon chat J'ai pas de bol Mais c'est surtout super pratique Quand on va dans les toilettes du bahut Et qu'il y a pas de PQ Et ben on est bien content d'avoir des mouchoirs Quand on est enrhumé Ou quand on a besoin de se moucher en cours Je pense qu'on vous l'a déjà demandé plein de fois pendant l'année Est-ce que t'as des mouchoirs ? T'aurais pas un mouchoir ? Ou quand on a l'encre qui est dans son stylo Qu'on veut faire un changement d'encre Et qu'on s'en met partout sur les doigts Pour moi, c'est l'outil indispensable à avoir dans son sac Donc je me suis pris des petits mouchoirs Ensuite, objet incontournable évidemment pour l'année Que vous avez déjà vu si vous avez regardé d'autres de mes vidéos dans les créations C'est une trousse Donc après, les goûts, les couleurs Ça se discute pas Moi j'avais envie de quelque chose de kawaii De fun Donc je me suis pris une trousse avec des licornes, etc Des petits arc-en-ciel Mais après, évidemment, si vous aimez les choses sobres Il y a tout type de trousse Celle qui marche le mieux, je pense que c'est la petite trousse noire ou marron Un petit peu en cuir Que vous pouvez après, pendant l'année, customiser avec des porte-clés Et la petite porte-clés gloss Pareil pour rester un petit peu dans l'univers kawaii Donc petit donut très mignon Et j'en ai profité pour prendre une autre chose qui est aussi indispensable Donc ces deux-là, enfin ces trois-là même, ça vient de Klairs C'est tout simplement du gel hydroalcoolique Mais avec une petite forme de donut Voilà, donc histoire de me nettoyer Me nettoyer les mains quand on touche les poignées de porte Quand c'est avant d'aller manger ou autre Je trouve qu'un petit pchit de gel hydroalcoolique, c'est toujours bien Pour avoir été aide-soignante, j'en utilisais énormément Et c'est quelque chose qui est resté J'aime bien me dire que mes mains ne sont pas remplies de bactéries Donc ça, c'est au choix Mais moi je trouve qu'en plus à l'école, tout le monde touche toutes les poignées de porte Tout le monde touche un peu à tout Et des fois on ne sait pas trop à quoi ils touchent Donc c'est mieux d'avoir ça toujours sur soi Et puis là, il est vraiment mignon Donc je suis sûre que quand on a ça, toutes les copines ont envie d'en mettre dans cette trousse Il y a des petites choses Alors, dans cette trousse, j'ai mis quelques crayons de couleurs Parce que j'aime bien dessiner Donc j'ai mis des crayons aquarellables Ce qui est très bien, c'est qu'elle a une double poche Moi c'est vrai que j'aime bien les trousses qui ont plusieurs poches Parce que tout dans la même c'est compliqué Comme ça je mets un côté avec mes crayons de couleurs Et un côté avec ma gomme, avec mes crayons par exemple Là, j'ai pris aussi ce petit stylo bic à géant Tout simple Mais j'aime bien J'aime bien en fait, j'ai toujours aimé avoir des choses un peu différentes C'est-à-dire que plutôt que d'avoir le bic bleu basique Je vais prendre le bic avec du violet ou avec du rose Et après je vais m'amuser à mettre un sticker Ou quelque chose qui fait qu'on ne peut pas me le voler Si on me le vole, on dit Attends, le stylo violet avec l'élicorne, c'est celui de Dévo Tu ne peux pas lui piquer Il ne peut pas dire après Mais non, c'est le mien, j'ai volé rien à personne Non, non, parce que ça, à la fin de l'année Tous les stylos se trouvent dans les trousses de tout le monde Et c'est un bazar pas possible Donc voilà pour ma petite trousse Et voilà pour les petits conseils crayons Comme chaque année, j'adore les carnets Et là, j'ai craqué pour un de plus Pour changer Donc, parce que c'était totalement assorti En fait, à la trousse Et je me suis dit, mais c'est juste trop mignon Donc, comme j'aime bien les choses qui sont assorties Et je reste dans mes idées de donuts pour cette année J'ai pris la petite trousse complète Toujours à Claire's Je vous avoue que j'adore Claire's Et donc, dans cette trousse On a un carnet Toujours pour noter un tas de petites choses Pour faire des dessins Des gribouillis, etc, etc Ça remplace les cahiers Après, vous avez sûrement vu les trois cahiers Que j'ai customisés Je vous les montrerai un petit peu plus tard Donc ça, le carnet pour noter des bêtises Pour avoir des petits mots de ses meilleures copines C'est vrai qu'en fin d'année Nous, on avait toujours l'habitude De se noter des mots dans les cahiers Et puis même de se les passer en cours Parce qu'on s'est rendu compte Que plutôt que les petits papiers Des fois, c'était carrément mieux de dire Bah tiens, je te rends tes cahiers Hop ! Elle me notait quelque chose Ou elle me notait un petit message un peu secret Ou quelque chose pour la cour de récré après Et puis hop, bah tiens, je te rends ta gomme et ton crayon Et puis elle me rendait en même temps mon carnet Et comme ça, on discutait en fait pendant tout le cours Si jamais on avait été séparés Par exemple, pour bavardage Et bah, on se retrouvait l'une et l'autre Totalement à l'opposé de la classe Et c'était cool d'avoir ce genre de petit carnet Donc celui-là, petit carnet coup de cœur Ici, pareil Pour noter des petites choses C'est vrai que quand on est en cours On passe son temps à écrire Des fois, on passe tellement son temps à écrire Moi, j'avais une bosse ici Là, je ne l'ai quasiment plus Mais j'avais carrément une bosse là À force d'appuyer sur mon crayon Je ne sais pas comment vous tenez vos crayons Mais moi, je les tiens comme ça C'est assez bizarre, je sais Je les tiens comme ça Et du coup, ça appuyait tout le temps sur mon doigt Et j'avais une bosse Voilà, voilà Donc il y avait un petit crayon avec Un petit crayon basique Voilà, je n'ai pas l'impression Qu'il soit de super bonne qualité Mais il reste mignon Et il reste original Et puis il y avait également Une gomme en forme de petit cœur Je ne sais pas si elle gomme bien Mais elle est très mignonne Et un taille-crayon basique Après, moi, je préfère les tailles-crayons Qui ont... Comment j'appelle ça ? Un taille-crayon qui a un réservoir Voilà, les tailles-crayons un réservoir Parce que sinon, vous êtes toujours embêtés À vous dire Bon, je taille mon crayon, c'est cool Mais je mets ça où ? Ça finit dans la trousse Et la trousse finie Elle est dégueu Donc, c'est très mignon Mais ça, je l'utiliserai plus à la maison Que en cours Je préfère avoir un taille-crayon fermé Et avec ça, il y avait une règle Alors ça, c'est le genre de règle Qui ne sert absolument à rien Si peut-être pour les titres Elle rentre dans la trousse Elle n'est pas très grande Moi, je sais qu'il y a des profs Qui voulait absolument qu'on souligne À chaque fois les titres Et qu'ensuite, on écrive en dessous Mais sinon, c'est mieux La règle de 30 cm J'aimais bien celle qui était un peu élastique Moi, de couleur rose, bleu ou violette Celle-là, bon Elle reste mignonne Mais voilà, c'est vraiment La règle de dépannage Ou alors, si vous avez fait comme moi Et que vous perdez tout le temps vos affaires Vous faites votre début Puis votre milieu Puis votre fin Et la prof râle Parce que ça fait des lignes Qui sont comme ça Et à la fin, c'est très très moche On passe à la suite Alors ça, c'est plus des petits accessoires Que je vais avoir dans mon sac avec moi Ou que j'aurais pu avoir dans mon sac de cours Mais qui ne font pas partie des choses Qu'on prend dans les cours naturellement C'est par exemple des petits pinceaux Moi, je sais qu'au cours de récré Quand j'avais vraiment des cernes Ou quand j'avais envie d'être jolie toute la journée J'avais quand même un minimum de maquillage Je prenais le strict minimum Je prenais un crayon noir Un gloss Et de quoi me remettre un petit peu de fond de teint Et donc du coup, j'avais 2-3 pinceaux avec moi Et c'est vrai que c'est bien Quand ils sont directement dans des petites trousses Ça évite que ça se balade dans le sac Et j'avais ma mini-trousse de maquillage Qui était toujours dans ma poche avant Comme ça, si jamais j'avais besoin Il y avait un garçon qui était mignon Hop, vite On se remet vite fait un petit peu de mascara Et... T'as vu depuis ce matin Mon maquillage, il a pas bougé Bon, même si les garçons font pas trop trop attention à ça Nous, on fait attention Et je sais qu'à toutes les récré Il y avait tout le temps des filles dans les toilettes Qui se remaquillaient C'était un peu le rendez-vous Donc, je me suis pris des nouveaux petits pinceaux Que je trouve très mignons Pareil, à Claire's Mais ça, vous pouvez les commander sur internet Il y en a un peu partout Mais moi, c'est parce que j'aime bien les couleurs Comme ça Et j'avais envie de changer J'avais envie de prendre du bleu Donc, voilà pour les petits pinceaux Après, des écouteurs Ça, c'est la chose qui se fait le plus manger chez moi Entre mon chat et mon chien Donc, j'en rachète très souvent Et là, je les ai trouvés mignons Parce qu'il y avait des petites têtes de chat dessus Pareil Il y en a des tonnes de différents Et je sais pas vous Mais il y a certains écouteurs pour moi Qui passent pas Ou qui tiennent pas Donc, moi, il me faut vraiment cette forme-là Je sais qu'il y a plein de formes maintenant différentes Mais voilà Du coup, des petits écouteurs Juste quand je suis en voiture Pour la voir sur mon téléphone Ou quand j'ai envie d'écouter de la musique Et que je suis pas chez moi C'est quelque chose qui sert tout le temps Toute l'année Et que de toute façon, vous allez sûrement racheter Si vous êtes comme moi Et que vous perdez tout Vous avez des animaux Qui ont tendance à les manger Next Ça, c'est pareil Je l'ai trouvé super chou Et c'est quelque chose qui sert tout le temps Toujours, toujours sur Claire's C'est un petit chacha minou Alors, je vous laisse deviner à quoi il sert Est-ce que vous avez une idée De ce qui peut À quoi peut servir ce petit chacha minou J'aime bien les choses comme ça Où t'as des objets Tu sais absolument pas à quoi ils servent Et quand tu les ouvres Tu fais Ah, c'est super Donc là, c'est aimanté Il peut se cacher les yeux Et quand je l'ouvre Je trouve tout simplement Le nécessaire Pour, pareil Se refaire une beauté Si jamais vous avez un ongle qui casse Si jamais vous avez besoin Pour x ou y raison De vous épiler Ou de vous limer un ongle Ou de vous couper Enfin, voilà On sait tous que des fois En récré Ou en attendant d'aller au self On sait pas quoi faire Et que ça peut toujours servir Pareil pour les ciseaux Une étiquette qui gratte Des bêtises ou autre Et bah, c'est cool d'avoir ça Dans son sac Et je trouve ça beaucoup plus sympa De l'avoir dans un petit chacha minou Que de l'avoir dans la trousse Pareille Avec tout le reste du maquillage Et que ce soit le bazar Donc ça voilà Et comme c'est un chat J'ai totalement craqué Donc ça ce sera Ce sera dans mon sac Au quotidien Et puis pour les voyages Ou quand on se déplace Que ce soit un week-end Si par exemple Vos parents sont séparés Vous passez vos temps A faire un aller-entour Chez vos parents C'est bien d'avoir ça Plutôt que de se dire Maman déjà T'as rangé où le coupon ? Papa c'est où que t'as mis le... Solution Petit Chacha Oui On passe à la suite Et on passe au cahier Alors Au niveau des cahiers Moi c'est vrai que C'est surtout ce type de cahier Que j'achète Donc celui-là il est neuf Il y a deux jours Et j'en ai pris d'autres Tout simplement Les cahiers à vue Où je vais classer Tous vos dessins Donc ça c'est vrai Que je l'utilisais Je l'utilisais déjà en cours Parce que c'est très pratique Moi j'aimais bien En cours Avoir des classeurs à vue J'écrivais Mais de plus en plus Je me suis rendu compte Que nos professeurs Nous donnaient des feuilles Et les feuilles Et bah tu les colles Tu les colles Tu les colles T'écris une page Tu les colles Tu les colles Donc ça je trouve ça Beaucoup plus simple Je mettais en gros Ici une page Que je dessinais moi-même Où je marquais par exemple Mathématiques Où je marquais Exercice, histoire, géo Etc, etc Je faisais un beau dessin Et à l'intérieur J'avais toutes mes feuilles Pratiques pour apprendre Et je trouvais ça Beaucoup plus simple De les tourner De pouvoir les sortir Les re-rentrer Que de les avoir collés Dans mon cahier Et pour xox raison Mon cahier prend l'eau Mon cahier J'arrive pas à retrouver la page Et c'est compliqué Donc ça c'est la vie Voilà J'en ai eu de plein de couleurs Et je trouve ça vraiment Super pratique Donc là j'en ai pris Un bleu J'en ai pris un petit peu Différent noir et rose Que j'ai pas encore rempli Une page à l'intérieur Et ce qui est pratique C'est qu'il a un élastique Hop Et il se ferme comme ça Donc là je peux marquer mon nom Ça c'est super simple Je l'ai pris Donc c'est un LBA J'ai l'impression Je sais pas Je connais pas la marque Mais j'aimais bien les couleurs Et c'est pareil C'est quelque chose qui est costaud Et ça bougera pas Ça permettra de tout protéger Pendant mon année Je me suis pris également Un classeur J'ai craqué Voilà forcément Petit classeur Pushing Qui va avec mes mouchoirs Et là pareil Je me suis amusée A mettre uniquement des vues J'ai pas besoin d'intercalaires moi Mais vous Vous en aurez peut-être besoin Pendant l'année Les classeurs c'est pareil C'est quelque chose qui est Beaucoup plus simple Moi je crois qu'à la fin Mes dernières années J'avais plus du tout de cahiers J'avais uniquement des classeurs Avec des feuilles Et je gardais toujours Le dernier mois de cours Et l'autre mois de cours J'avais un deuxième classeur Donc ça c'est au niveau de l'organisation Si jamais vous êtes un peu perdu Au niveau de l'organisation Deux classeurs Un classeur que vous avez en cours Avec le dernier mois de cours Ou le dernier trimestre de cours En fonction de comment vous vous organisez Un classeur à la maison Ou dès que vous avez terminé ce trimestre Vous videz tout votre classeur Et vous le mettez chez vous Ça vous évite d'avoir Un classeur qui pèse 3 tonnes D'avoir mal au dos A la fin de la journée Parce qu'on sait qu'il y a Énormément de cahiers Etc Deuxième petite astuce Vos livres scolaires Vous avez sûrement un casier Quand vous rentrez en cours C'est génial D'avoir quelqu'un Avec qui vous vous entendez super bien Il y en a un Qui prend les cahiers à la maison L'autre qui les laisse Tout le temps dans le casier Comme ça quand vous êtes en cours Hop Vous avez juste à prendre Dans le casier le livre qu'il faut Et vous n'avez pas besoin De le ramener chez vous Quand vous avez des exercices Vous le récupérez Et vous faites des exercices chez vous Mais sinon ça fait un livre pour deux Et ça vous évite de faire Des allers-retours Chez vous Quand vous n'avez pas d'exercice Ça ne sert à rien D'avoir 40 cahiers à la maison Voilà pour la petite astuce Enfin le sac Que vous m'avez vu customiser Également Bon moi je suis partie Toujours dans cet esprit Un petit peu kawai Mais évidemment Vous avez tout type de sac Et vous pouvez faire des choses Moins multicolores Moins flashy En fonction de vos goûts Mais moi voilà J'avais bien aimé C'est un sac C'est un sac que je trouve Très très chou Et que j'aurais mis En primaire Ou même au lycée Parce que de toute façon Au lycée j'étais dans un lycée Des métiers d'art Où tout le monde avait vraiment De tout et n'importe quoi En sac Personne ne jugeait personne C'était vraiment Fais ton truc Fais ton truc Voilà Dernière chose Et importante Pour moi C'est l'agenda Donc mon agenda Je l'ai pris exprès Ultra basique Voilà Ultra basique J'aime bien ici Alors je sais pas si vous avez Cette astuce là Mais moi pour les pages Qui étaient déjà utilisées Je faisais comme ça Hop Je pliais La première page comme ça Et ensuite Je pliais Celle d'en dessous Hop Ça faisait un pliage en haut Un pliage en bas Et je faisais ça Pour toutes mes pages Un haut Un en bas Et comme ça A la fin Vous avez une sorte de losange ici Et vous arrivez directement A la page A la page qu'il faut Plutôt que de déchirer en bas Au bout d'un moment Ça m'énervait Je trouvais ça beaucoup plus pratique Voilà Je sais pas s'il y en a Qui avaient cette astuce là Mais ça fait partie des choses Que je faisais tout le temps Et donc un agenda basique Pourquoi ? Tout simplement Pour pouvoir le customiser Donc ça c'est quelque chose Qu'on pourra faire en live ensemble Si vous voulez Dessiner Avoir des autocollants Faits maison Rajouter des petites choses De ce style Que vous pouvez acheter Dans les papeteries Ou faire des choses Vous même Là par exemple J'ai une abonnée Qui m'a fait des petits autocollants Qu'elle a fait elle même Une petite machine Et là Plutôt que d'acheter des choses Qui vont coûter très cher Parce que Pouchine Ça reste par exemple Une marque chère Et bah voilà Vous avez votre petit Pouchine Vous customisez etc Et ensuite Vous pouvez le coller dessus Et ça fait quelque chose De beaucoup plus mignon Que l'agenda Totalement basique Voilà un petit peu Pour les cours scolaires Après je pense que Vous savez tout ce qu'il faut Il faut Il faut une paire de ciseaux Donc moi j'ai des ciseaux XXL Mais c'est pas forcément Ceux-là que j'aurais emmené Pour aller en cours D'une année sur l'autre N'hésitez pas à recycler Ou à réutiliser Les choses que vous avez pas utilisé L'année passée Ça sert à rien de tout racheter C'est vrai que c'est mieux De reprendre les anciennes affaires De faire un tri un petit peu En fin d'été Savoir qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Et de là refaire la liste Et acheter ce que vous avez besoin Voili voilou Et bah écoutez Moi ça m'a fait plaisir De faire cette petite vidéo avec vous De vous montrer un petit peu Mes affaires N'hésitez pas à mettre Des petites photos Sur Twitter Ou sur les réseaux sociaux Pour me montrer Ce que vous avez acheté Ou pour me dire tout simplement Ce que vous aimez Et ce que vous aimez pas Moi je vous embrasse Très très fort Je vous laisse mettre Un petit pouce bleu Si ça vous a plu Et je vous dis à très très bientôt Ciao ciao I could stay like this Forever following you Just don't